Aujourd'hui, le khumash Bhamidbar, dit l'agmara, il est partagé en trois khumashim. Il y a, au milieu du parashat, à l'autre, deux nuns renversés, sur un siman, jusque, depuis Bhamidbar, jusque là, un livre. Après, il y a deux psukrims, et après, la suite, jusqu'à la fin du khumash. L'agmara dit que ce sont trois sfarim différents. Et c'est difficile à comprendre pourquoi c'est trois sfarim, ça veut dire quoi, trois sfarim ? Et plus que ça, si on regarde bien le khumash Bhamidbar, il est, contrairement au khumash Shemot, qui est successif, depuis la sortie d'Egypte jusqu'à son son du Mishkan, voilà, à peu près un an de khumash Shemot. Khumash Bhamidbar, il commence à la deuxième année, la sortie d'Egypte. Quand on arrive par Ajat Khoukat, sans prévenir tout d'un coup, on est à la 40e année. De la deuxième à la 39e, il n'y a pas un mot. Rien à signaler. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 39 ans ? Ils ont marché dans le désert, et alors quoi ? Ils ont étudié avec Moshe Rabbeinu. Il y a une Shiva qui s'appelait Shivat Moshe Rabbeinu. Il y a eu des Talmidim de Moshe Rabbeinu pendant 39 ans, il n'y a rien eu. Il n'y avait rien, il n'y a pas d'informations, il n'y avait pas de journal, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de match. Il y avait Moshe Rabbeinu, jour après jour. Répéter, apprendre, kolbanaïch, limoud et Hachem, apprendre avec Moshe Rabbeinu. Avec des chazarots, des mifranim et voilà. Et il y a marqué Asara Nishionot. Dix fois, ils ont eu des problèmes. C'était seulement la première année, la dernière année. Il n'y avait aucun problème, c'était bien, tout était net. Et on arrive à la fin du Khoumash, on arrive à la 40e année. Tout au milieu, il n'y a rien. Alors c'est quoi ces trois livres ? Ça veut dire que l'Aranaga, la Kadosh Baruch Hu, a changé avec l'âme Israël entre le début du Khoumash et la fin. Le début du Khoumash, c'était comment rentrer dans le désert avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était la manne, c'était le bébé, Anane Kavod, le grand luxe d'être entièrement nourri, logé, blanchi et conduit, protégé, Mazgan et tout, par la Kadosh Baruch Hu, Anane Kavod et tout. Et maintenant, ils vont rentrer en l'Église d'Israël, ils vont faire la guerre. Ils se préparent, Moshe Rabbeinu les préviens. Et maintenant, ils ont déjà commencé les guerres dans Parachat Sihon Veog et dans les Midyanes. Ça va être déjà une autre chose. Les guerres, c'est avec des épées, c'est plus tout seul. Et le passage de la Hanaga, Nisit, Nisthenes, à la Hanaga de Ishtadlout, ça demande beaucoup de temps. Habit Shimon de Bayoukha, il était pendant 12 ans enfermé dans sa grotte Hanaga Nisit. Il y avait une carube et une source. Et après, il est sorti, on lui a dit, un an retourne pour te préparer parce que ça ne va pas accepter la Hanaga, tu vis ta Hanaga, tu vois, Kadosh Baruch Hu veut que l'homme soit capable aussi de gérer d'après sa Ishtadlout, pas seulement d'attendre qu'Hachem il fasse tout tout seul. Un petit enfant, on lui tient la main, on lui apprend à marcher, mais une fois qu'à un moment, on lâche, on dit, allez, tout seul. Et comme ça, Kadosh Baruch Hu veut qu'on apprenne à aller un petit peu tout seul, tout en sachant que c'est Kadosh Baruch Hu qui nous donne les kochots de ça, mais il veut que tu fasses cette Ishtadlout. Ce travail-là, c'est le Sefer Bamidbar. Le Sefer Bamidbar, c'est d'apprendre progressivement comme un exemple. Un Baruch Hu, il est nourri, logé, blanché à la Yeshiva, et tout d'un coup, hop, il se marie. Et il se marie, comment on continue ? Maintenant, il faut trouver des sous, de quoi je vais manger ? Vous avez dit, maintenant, tu es à Ishtadlout, ça reste devant Kadosh Baruch Hu. À travers le temps que tu as vu que jusqu'ici, à Kadosh Baruch Hu t'as conduit, maintenant qu'on essaie de grandir, et de comprendre que même si tu fais une Ishtadlout, à Kadosh Baruch Hu reste avec nous. Ça, c'est tout le travail de Khumaj Bamidbar. Khumaj Bamidbar, c'est de passer de cette anaga nissite, à cette anaga où tu es capable de prendre en main une épée, de faire la guerre, tout en sachant, de savoir que c'est Hachem qui donne. Mais il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Qui sait qui a peur ? On n'a pas peur. Le tarot, le tarot, on n'a pas le droit d'avoir peur. Il faut faire confiance à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère. Et donc, un homme, il doit apprendre à cette anaga-là, ça, c'est la anaga de Khumaj Bamidbar. C'est un petit peu un travail qui a duré pendant dix semaines, à prendre ce Khumaj Bamidbar, à prendre à passer de la vie protégée à la vie où un homme doit être capable de se prendre en main. Bézra Tachem. Shavua Tov.